Salut les amis c'est Jojo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Deuxième épisode de ma nouvelle série que j'ai décidé donc de lancer et qui à première vue vous a plu Puisque le premier épisode c'était tout simplement tous les téléphones que j'ai eu depuis le début Il y a eu plus d'environ 3000 j'aime si je dis pas de bêtises donc c'est quelque chose qui vous intéresse Donc en gros dans cet épisode aujourd'hui on va parler des téléphones qu'on m'a volé Tout simplement et il y en a trois Alors cet épisode n'est pas très marrant j'aurais pu faire cette vidéo il y a bien longtemps mais psychologiquement c'était pas possible Donc là je vais vous parler du vol qui a été vraiment le plus violent qui m'a vraiment psychologiquement perturbé quoi C'était le vol de mon iPhone, un iPhone 4 donc c'était le 21 décembre 2012 la fameuse date fin du monde J'étais en soirée avec des potes et tout ce qu'il faut savoir c'est qu'avant la soirée il y avait les examens, les partiels J'étais en mode révision, nuit blanche et au final j'étais vraiment mort, mort, mort Et là en soirée j'étais vraiment fatigué, j'en pouvais plus, je voulais absolument rentrer dormir Et à ce moment là j'aurais dû en parler à mes potes ou soit éventuellement téléphoner à un ami qui n'était pas forcément là Ou à mes parents tout simplement Le problème c'est que je voulais pas les embêter parce que je voulais pas les embêter tout simplement Mes potes ils étaient en soirée, ils étaient super contents de la soirée et tout Moi j'étais mort, je voulais absolument rentrer chez moi Du coup j'ai pris un chauffeur de taxi, un taxi tout simplement Et là il m'a emmené chez moi Mais le problème c'est que j'avais pas d'argent et j'avais ni les clés de chez moi Parce que tout ça était chez un de mes potes, je devais dormir chez lui après la soirée Et du coup je les avais pas J'habite à ce moment là chez mes parents, j'habitais dans un immeuble J'appuyais sur la sonnette et le problème c'est que mes parents ils ont pas entendu Ils ont rien entendu 10 minutes plus tard, toujours pas Le chauffeur de taxi a pété un câble Et là il a dit donne moi ton iPhone Et il l'a dit d'une certaine façon Où c'est soit si tu me donnes pas ton iPhone je t'en mets une Donc je lui ai donné mon iPhone Je voulais pas avoir de, voilà j'ai pas voulu qu'on me frappe ou quoi que ce soit Et en fait d'un coup je me suis dit Mais merde le mec il est en train de prendre mon iPhone Il a pas le droit de faire ça Normalement il doit prendre ma carte d'identité Et si je veux récupérer la carte d'identité Je vais voir soit le chauffeur de taxi Soit l'agence de taxi Et en échange de recevoir ma carte d'identité Je paye le prix Le prix que je dois payer de la course tout simplement Et là Quand il allait partir Je suis rentré dans la voiture pour justement récupérer mon iPhone Et là C'était assez violent parce que J'avais vraiment du mal à prendre le téléphone Et je savais même pas où il allait partir en fait Parce qu'il allait quelque part Donc du coup j'ai ouvert la porte J'ai laissé tomber pour l'iPhone Et je suis sorti Le chauffeur de taxi il s'arrêtait Il est venu vers moi Et il m'a gazé la gueule J'étais au milieu de la route Il faisait nuit Je voyais rien du tout S'il y avait une voiture Qui passait Elle aurait pu me percuter J'aurais pu être peut-être même mort Après j'ai réussi à me démerder Pour aller à la porte d'entrée de l'immeuble J'ai appuyé toujours sur la sonnette Etc Je gueulais même Mais le problème c'est que Mes parents sont sourds d'oreille Donc du coup ils m'ont pas entendu C'est les voisins qui m'ont entendu Et qui après par la suite Ont alerté mes parents Et après je suis rentré Donc du coup cet iPhone C'était un iPhone 4 Avec l'écran qui était pété d'ailleurs Qu'on m'a volé Et psychologiquement c'était très très violent J'ai porté plainte etc Ca a rien donné Ca a rien donné malheureusement C'est un chauffeur de taxi Qui est libre de faire ce qu'il veut Et je trouve ça assez affreux Ensuite un deuxième téléphone Qu'on m'a volé C'était mon premier téléphone C'était le Sony Que je vous avais présenté d'ailleurs Là c'était au lycée C'était en seconde Je rentrais d'un match de hand Pour l'école Et j'avais pris le bus Dans un quartier assez chaud Mais pour rentrer chez moi J'avais pas le choix C'est un quartier assez chaud De Strasbourg Et là j'écoute ma musique Mon téléphone dans la poche Et là j'ai trois racailles Qui viennent Et qui me disent Ouais tu peux me montrer ton téléphone Et tout Je leur dis Non J'ai pas envie Et là on me fait comprendre Donne moi ton téléphone Là Je me suis levé J'avais vraiment pas peur Je sais pas pourquoi Mais j'avais vraiment pas peur J'aurais pu m'en prendre une Tu vois Mais là Excuse moi de te tutoyer Mais J'aurais pu m'en prendre une Mais j'avais pas peur Je me suis levé Je lui dis Non je te donne pas mon téléphone Les trois personnes Sont sautées dessus Et on m'a pris mon téléphone Qui était dans la poche Tout simplement Et ils ont fait tout ça En même temps Que le bus était arrêté Et que les portes étaient ouvertes Donc ils étaient Assez bien organisés quand même Donc du coup Ils sont sortis Pas en courant Ils sont sortis Genre super contents Et tout Moi je sors Et j'ai un de mes potes Qui faisait du handa avec moi Qui est aussi sorti Qui est assez Assez barrat pour son âge Et qui était devenu Devant la personne Qui lui a volé le téléphone Il lui disait Tu lui rends le téléphone Ce que tu fais Ça se fait pas Et là en fait Un des trois Qui était venu me sauter dessus Il en a un Il a couru Genre il a fait un tacle Mais dans l'air Tu sais Et mon pote Il a été carrément propulsé Sur un poteau Mais C'était vraiment Assez violent à ce moment là Et là ils sont partis En courant Donc là j'ai porté plainte Je suis allé au commissaire de police A ce moment là J'étais mineur J'étais vraiment choqué Il fallait une personne majeure Pour que je porte plainte Donc du coup J'ai dû attendre Que mon père vienne Etc Et là en fait Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y avait les caméras Qui avaient tout enregistré Au niveau du bus Donc du coup On a pu voir Qui m'avait volé Ces trois personnes Ont été ensuite Par la suite Arrêtées Et ils ont eu Une petite condamnation Très légère Je le sais plus exactement Et une amende Une amende Qui remboursait à la fois Mon téléphone Et quelques autres trucs Et puis voilà Donc pour le deuxième téléphone Ça s'est passé comme ça Troisième smartphone Qu'on m'a volé C'était un Galaxy S4 Et là C'était surtout Une belle arnaque En fait Derrière Bah tout simplement J'ai fait une annonce Sur le bon coin J'ai indiqué Ce que je vendais Accessoires Téléphone Etc Etc L'acheteur est venu Il a regardé le produit Il s'est intéressé au produit Et là Bah il est parti Il m'a donné l'argent Il est parti Et en fait Je recompte mes billets C'était le billet de 50 Et là je remarque quelque chose De bizarre Chaque billet Avec un petit trait Le même trait Sur chaque billet À ce moment là Je trouve ça vraiment bizarre Je regarde le numéro de série Sur chaque billet C'était le même Et sachant que Le numéro de série Le numéro de série De chaque billet C'est individuel Bah voilà J'avais des faux billets Et des belles 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 copies Ça par contre J'en avais fait une vidéo Quand je me suis fait voler J'en avais parlé Et là bah voilà Je me suis fait bien 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 pligeonner Aucune information Sur le vendeur Sur l'acheteur J'avais juste un numéro de téléphone Mais derrière Le numéro de téléphone C'était un Une carte Une carte SIM Que tu peux Que vous pouvez Acheter un peu partout En magasin Etc Donc on a Aucune possibilité De tracer La carte SIM Derrière Bah j'ai porté plainte Bien sûr Ils savent Où est le téléphone Etc Mais Depuis Pas de nouvelles Ils peuvent pas intervenir Comme ça Donc je pense Je vais jamais retrouver Mon téléphone Bien sûr J'ai donné les billets A la gendarmerie Au total Il y a eu 450 euros De faux billets Ce qui est tout à fait énorme Donc 450 euros Que j'ai vu Partir comme ça En fumée Donc voilà Ça c'était mon Dernier téléphone Qu'on m'a volé Et qui J'espère Ça sera vraiment Le dernier Parce que Personnellement C'est Psychologiquement Surtout pour les vols Comme l'iPhone 4 Et le Et le premier téléphone Que j'avais Psychologiquement Ça en prend un sacré coup J'avais du mal à dormir J'avais du mal à en parler C'est C'est vrai que Ça perturbe L'esprit En moins de deux Et bien les amis J'espère que cette vidéo Vous a intéressé Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre Un pouce bleu Franchement Ça m'a fait du bien De vous en parler Devant la caméra J'aurais dû peut-être Le faire un peu plus tôt Mais bon C'est pas très grave J'espère de tout coeur Que ce genre de choses Ne va jamais vous arriver Si vous avez déjà Rencontré Quelques Vols N'hésitez pas A raconter Votre histoire Via les commentaires De cette vidéo Et sur ce Les amis On se retrouve Dans une prochaine vidéo Salut